Avec tous les milliers de commentaires que vous avez vus, les gens ont insulté, les gens ont dit ce qu'ils voulaient. Mais si je dis aux gens les rapports que le RQG voudrait entretenir avec moi, ils ne le croirent jamais. Parce que ce n'est pas eux qui vivent ça, c'est moi qui me dis. Aujourd'hui, ils me traitent d'artistes petits qui veulent se comparer à ceci, je dis « Ah, Alpha Colin ne peut jamais m'appeler, un petit artiste qui est réduit en Guinée ». Mais j'aimerais dire aux Guinéens que mon CV est plus riche que tous les artistes de la musique urbaine en Guinée, toutes catégories confondues. Il n'y a pas un qui a un CV comme le mien, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui a fait une tournée africaine, il n'y a pas un qui a été pris en charge par le RFI et par l'Institut français, par la francophonie, pour aller passer des séminaires en France logés à la Cité internationale des Arts. Il n'y a pas un. Donc, je sais ce que je suis, je sais ce que je présente à l'étranger. Et donc, je ne peux pas rentrer dans ce débat avec les gens quand ils disent que lui, il dit qu'à moi, il était un petit artiste, sa carrière est finie. Si ma carrière était finie, le RQG et son président n'allaient jamais chercher à me corrompre. Ils m'ont appelé par le biais de Sekoupa Kandia Pouyate, je suis venu, ils m'ont remis de l'argent pour aller chanter à Kalita. J'ai pris ce t'argent, j'ai refusé de partir. Je suppose et j'estime que ce t'argent appartient au peuple de Guinée. Je ne suis pas un bâtard pour retourner ce t'argent. Non, c'est mon argent. C'est aussi mon argent. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup.